– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais nous ne relevons aucun défi. C'est qu'à l'horizon, il ne s'affiche même pas une initiative de pouvoir relever quelques défis que ce soit. Nous sommes toujours assujettis, nous sommes toujours conditionnés, nous sommes toujours dépendants des Occidentaux. Parce que plus loin, quand nous allons arriver sur le cadre de notre pays, il y a certaines analyses que je vais vous présenter. Mais pour le moment, je crois que M. Jamping, il faut qu'il prenne l'exemple de Georges Ouéa. Il faut qu'il l'aille avec sérénité, il faut qu'il aille avec un routeur et ne pas se lancer dans le mouvement d'humeur, dans la passion. Non, il faut avec sérénité essayer de tirer profit de cette situation-là. Parce que c'est une situation qui lui est favorable, mais quitte à lui de savoir comment vraiment capter, le tourner dans son avantage. Et ma foi, je ne pense pas que ce n'est pas avec la passion ou l'état d'âme qu'il pourrait arriver à atteindre son objectif. Crédo, est-ce que ce qu'on demande à Jamping aujourd'hui, c'est d'être attentif, d'attendre son moment en fait ? Non, mais je crois que M. Jamping doit savoir que le silence est une musique. Lorsqu'on est acteur politique, à un certain moment, il faut savoir se taire. Il s'est tue pendant pratiquement deux ans aussi. Non, mais il s'est tue pendant deux ans. Mais la sortie, elle est mauvaise parce que la sortie de route, là, je crois que ce n'est pas dans un état convalescent du président élu actuel qu'il va essayer de gesticuler. Parce que ces gesticulations ne vont pas produire les effets escomptés et autres. Mais il doit revoir même sa manière de faire la politique parce qu'aujourd'hui, vous verrez que même ces gesticulations d'après-élection, donc aujourd'hui, il a déclaré. Donc c'est quelqu'un qui est dans le domaine de définition de l'insurrection, de l'appel à la révolte, à la désobéissance et autres. Mais je crois que cette posture, pour quelqu'un qui a eu la carrière de diriger l'Union africaine et puis descendre aussi bas, donc je crois que lui-même doit essayer de mener la réflexion à son niveau. Parce que ça, et aujourd'hui, même si, c'est sûr, même après le mandat de Bongo, ce n'est pas un champion qui va accéder facilement à la magistrature suprême. Donc il doit s'interroger sur son avenir politique et avec ce qu'il a fait en tant qu'ancien président de l'Union africaine aujourd'hui. Même les portes de l'institution internationale lui seront toujours fermées et il sera difficile pour lui de rebondir même au niveau de l'international. Nous avons encore souvenance de son rôle dans la crise libyenne. Nous avons souvenance de ce qu'il a joué comme rôle dans la crise ivoirienne aussi. Et moi, je dis, c'est ici-bas qu'on a le paradis, on a aussi l'enfer. Peut-être qu'il est en train de vivre son enfer dû au péché commis dans la crise libyenne et puis ivoirienne. Donc là, c'est quelqu'un, même si on nous dit que Jean-Pierre Fabre est aujourd'hui au purgatoire, donc je dirais que ça, c'est avec les excuses du bon Dieu. On va parler maintenant du Béné. Comme écouté, ancien ministre d'État du Béné en charge des finances où le président Bonillaï a été interpellé vendredi soir par la police espagnole. C'est ce qu'on a appris auprès de ses proches. Il a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt émis contre lui par la justice béninoise, a confirmé un de ses proches collaborateurs à la suite de l'annulation d'une réunion politique que l'ancien ministre devait avoir en France. Aucune autorité béninoise n'a été en mesure jusqu'à présent de confirmer l'interpellation. Des sources judiciaires béninoises ont seulement confirmé l'émission d'un mandat d'arrêt contre Komi Kunche, un des fidèles lieutenant de Yaïboni. Il est poursuivi par la justice béninoise dans une affaire de mauvaise gestion du Fonds national de microfinance. Voilà encore un cas, Thierry Afanoukoui, qui semble dire à certains, faire dire à certains que décidément on a décidé de faire une chasse aux sorcières, à ceux qui pourraient barrer la voie à Patrice Talon. Oui, je crois que Patrice Talon doit revoir sa copie. Je le dis parce que depuis qu'il est là, il s'artèle beaucoup plus à ça, parce qu'il veut avoir les mains libres pour remplir pour une deuxième fois. Quoique, il s'était engagé à ne pas se représenter. Bon, la situation est dans, je crois que maintenant il y a la possibilité de se représenter. Ça ne sert à rien aujourd'hui de continuer dans ce sens-là, parce que d'une manière ou d'une autre, il est aussi coupable de cette mauvaise gestion sous Yaïboni, parce qu'il est loin des bras droits de Yaïboni. Je serais même tenté de dire l'âge entier de Yaïboni. Après, cette cabale, je ne sais pas s'il faut parler en termes de cabale, contre Ajavon, Sébastien. Aujourd'hui, c'est le Koua Bikunché. Et tout cela, je crois que ça a un lien également avec Rekia Madougou, parce que Rekia est une proche de Koua Bikunché. Et parce que Yaïboni et Patrice Dallon, en se comportant de la sorte, donnent l'impression comme s'il n'est pas sûr de passer pour un second mandat. Donc, du coup, il essaie de mettre les barrières, de menacer ou de faire fuir tous ses potentiels concurrents aux prochaines élections. Donc, c'est vrai. Et ce qu'on reproche à Koua Bikunché, c'est vrai qu'il y a eu des magouilles en son temps. Et quand on poursuit Koua Bikunché aujourd'hui, je me dis, et Yaïboni dans tout ça ? Puisque ça s'est passé sous lui, pendant son mandat, il a conscience de ce qui s'est passé. Et bien avant Koua Bikunché, sous la présidence de Yaïboni, il y a d'autres malversations. Et les gens ne se sont sentis jamais inquiétés. Pourquoi aujourd'hui, on déballe toutes ces... Non, mais on ne va pas aussi laisser les situations impunies et habitables. Et son cas ? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un débat. Ça veut dire que si jamais il quittait, on pourrait l'inquiéter aussi. Donc, je crois que tout ça, ça fait que... Ça ne met pas les présidents en posture de quitter après le mandat, le fauteuil. C'est tout ça qui fait que les gens sont tentés de s'éterniser au pouvoir. Je crois qu'il est temps que les pays africains se dotent des institutions font pour qu'à chaque fois, quand il y a une gestion, une gouvernance, que ces actions soient contrôlées. Et quand il y a déviation, on puisse ramener rapidement le gestionnaire de ces ressources-là sur la bonne route. Alors, Yaoui Klonokouno, est-ce que du côté des politiques en Afrique, on le voit aussi au Bénin, quand on met la main sur quelqu'un pour mauvaise gestion, on a vite fait de se victimiser, de dire, bon, c'est une affaire politique. Non, il faut reléver une chose. En Afrique, nous manquons toujours d'avoir un idéal. Nous ne discernons pas toujours ce qu'est un idéal et cet idéal que nous devons partager, cet idéal qui doit constituer notre balise, qui nous permette d'aller de l'avant. Nous manquons toujours de cet idéal. Et à défaut de l'idéal, nous cultivons plutôt l'égoïsme, la quête d'intérêt personnel, l'individualisme, etc., etc. Et tout ça, ça fait que nous nous mettons toujours dans un embroglio interminable qui conduisent à des comportements qui se répètent d'un dirigeant à un autre. Il faut pouvoir rompre avec tout ça. Nous, nous perdons le temps. L'Afrique se perd le temps, toujours, encore et à jamais. Alors, pour ce qui concerne le cas du ministre, tout à l'heure, M. Fanoukou l'a dit, il y a l'ex-président Yaïboni. C'est lui qui a nommé M. Couté ministre. Alors, donc, je crois que... Vous savez, lorsque, en France, que ce soit M. Chirac ou Sarkozy qui doivent être interpellés par la justice, mais ils ont été d'abord ceux-là qui ont été écoutés par la justice, parce qu'ils sont les premiers responsables. Maintenant, si entre-temps, il y a des ministres également qu'il faut... Il faut faire les choses dans les normes et de façon désintéressée. En ce moment, les gens seront rassurés que, oui, vous le faites réellement pour l'intérêt du pays. Vous le faites réellement parce qu'il y a eu de la faiblesse de certains compatriotes qui ont été aux affaires et qui n'ont pas su dissocier les intérêts particuliers de l'intérêt collectif. Et donc, c'est une situation qui ne doit pas se pérenniser et il faut sévir. Il faut sévir de façon à décourager d'autres qui auront à venir. Mais si cela se passe dans un contexte où, tel que vient de le dire votre confrère, où c'est une bataille politique, etc., là, c'est lamentable, c'est triste parce que c'est comme si nous ne savons toujours pas, après plus de 60 ans d'indépendance, nous ne savons toujours pas où nous en sommes, où nous voulons aller. Et ce que nous devons faire, c'est que nous tergiversons toujours. Oui, mais est-ce que ça veut dire que le président Talon qui a pris les rênes du Béné et qui peut-être a fait un audite d'un certain nombre d'affaires qui découvre des malversations devait croiser les bras ? Non, mais personne ne dit au président Talon de croiser les bras. Et de toute façon, souvenez-vous, il a fondé son slogan, sa politique sur la rupture. Il a parlé de rupture. Alors, ça veut dire qu'il y a un bon nombre de pratiques qu'il vient éradiquer, qu'il vient arrêter, on a vu. Qui lui ont profité, de ne pas le passer. Oui, bien évidemment. Souvenez-vous qu'il y a eu beaucoup d'officiers de l'armée qui ont été mis sur le plancher. Ils n'ont pas hésité. La lutte contre la corruption, etc. Tout ça, c'est des éléments réels. Alors, maintenant, si c'est dans ce même état d'esprit, alors pourquoi pas ? Il faut que l'ancien ministre de l'économie réponde en bonne et due forme et de façon à décourager. Et maintenant, il faut que M. le président Patrice Talon veille également à ce que, au cours de son règne, que la bonne gouvernance soit vraiment de rigueur. Il faut que la bonne gouvernance... Moi, je salue son gouvernement qu'il a formé parce que c'est un gouvernement formé de plusieurs leaders politiques. On retrouve M. Abdelà Biotané, on retrouve... Ça, c'est un bon gouvernement. Mais maintenant, il faut que ce gouvernement relève les défis. Et je crois que sur le terrain de la corruption, je crois qu'il se montre vraiment inflexible. Et j'ose croire, j'ose croire que ces interpellations, etc., que ce soit contre M. Sébastien à Javon ou l'ancien ministre des Finances, ne sont pas de caractère personnel, politique, ne sont pas eu une guerre d'intérêt tout simplement parce que le chef de l'État bélinois voudrait briguer encore un second mandat. Parce que, souvenez-vous, il a dit, il a dit qu'il ne venait au pouvoir que pour faire un seul mandat. Et nous, au nom de la jeunesse patriotique, nous avons trouvé ça pertinent, nous avons salué ça. Mais nous n'avons même pas hésité à lui envoyer une correspondance pour apprécier cela. Nous avons dressé une correspondance au président Patrice Talon pour saluer ça et dire que si cela pouvait constituer d'un exemple dans l'Afrique. Parce que peut-être ça peut arriver aussi à corriger beaucoup, beaucoup de tas, beaucoup de problèmes. mais malheureusement, non, 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 monsieur Samuel, il a joint l'acte à la parole, mais c'est au niveau du Parlement que ça a chopé. Non, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit. Bon, bon, non, non, oui, non, pour proturer, si ça a chopé, si ça a chopé au Parlement, bon, ça veut dire que c'est les tests qui ont toujours été en vigueur, qui restent toujours en vigueur. Et donc, en temps normal, rien ne l'empêche de vouloir, je dis, de vouloir briguer, non, de vouloir être candidat. Moi, je n'aime pas dire qu'il va remplir pour un second mandat, d'être candidat à nouveau. Parce que moi, en tant qu'acteur de la société civile, un défenseur des droits humains, je me battrai toujours pour que la souveraineté du peuple soit vraiment une réalité et non pas que les élections soient une formalité. Donc, ça revient toujours au peuple de choisir celui qui doit diriger à sa destinée et non pas de façon rocambolesque qui a des chefs d'État qui se mettent à... Est-ce que l'affaire Kouinti, c'est une affaire politique ou simplement une procédure normale d'une affaire de justice ? Non, mais moi, je crois que les deux sont mêlés. Donc, si nous considérons ce qu'on appelle le principe de redevabilité, donc, il est comptable de sa gestion. Donc, il doit en rendre compte. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Patrice Talon s'est illustré dans la chasse aux sorcières. Donc, il veut éliminer, comme M. Afanoukou l'a dit, il veut éliminer tous ses potentiels concurrents. Et là, pas... Donc, après avoir contraint à l'exil M. Sébastien Javon, donc, l'autre poids lourd, c'est M. Komi Kouinti. Kouinti, donc, il doit tout faire pour lui créer des ennuis judiciaires. Donc, même si les avocats de M. Kouinti jouent bien leurs partitions, le fait même d'être resté quelques heures dans les liens de la détention. Donc, ça va le démoraliser. Mais moi, je me demande est-ce que c'est une posture qui est en train d'arranger la gouvernance de M. Patrice Talon ? Parce que la façon dont il coiffe les gens, donc, il n'a qu'à être sûr. Ce n'est pas sûr même que s'il remplit qu'il sera encore réélu, mais lui aussi, il est comptable. Donc, si on doit critiquer la gestion de M. Yaïboudi, M. Patrice Talon est comptable également de cette gestion-là parce qu'on a vu, c'est sous Yaïboudi qu'il a fait toutes ses affaires, toutes les fortunes et autres. Donc, aujourd'hui, s'il a fait les fortunes et qu'il s'attaque à des éléments, à des pros de M. Yaïboudi, donc, c'est-à-dire que lui aussi, il a contribué à cette mauvaise gestion. Donc, vouloir faire le procès aujourd'hui à M. Kountier, c'est s'auto-faire un procès parce que s'il ne sait pas demander la dette de ses parents, on va lui rappeler la dette de ses aïeux. Donc, je crois qu'il est dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus M. Talon qu'on a vu d'avant la présidentielle ou bien dans les quelques mois de la présidentielle. C'est un talon qui, excusez-moi le terme, qu'on peut assimiler à un diable politique. Un diable politique parce qu'il veut éliminer tout sur son passage. Donc, il est en train de jouer sur les cordes du populisme et autres là parce qu'il a dit la rupture. Mais on a vu comment est-ce que dans cette rupture, ce sont toujours ces sociétés qui ont toujours les parts de marché, les gros contrats et autres là. Donc, ce n'est pas réellement de la rupture ou bien on parlerait d'une rupture intéressée ou bien d'une rupture sectaire et autres là pour ne pas dire sélective et autres là. Donc, M. Talon est en train de tirer sur la corde et autres là. Donc, il va nous dire qu'il est un homme d'affaires mais qu'il n'oublie pas que lui aussi, il a ses affaires qui sont dans les casiers du côté de la justice. Donc, on attend que la fin de son mandat. Donc, on va voir. Peut-être que lui, il va faire le Usain Bolt plus que Sébastien Ajavon parce qu'il faut le dire, même au moment de la présidence de M. Yaïboni, c'est quelqu'un qui traîne des casseroles jusqu'au jour d'aujourd'hui mais qu'il cesse de vouloir jouer en l'intègre pour dire que lui, il est plus blanc que Neige. Donc, il n'est pas du tout blanc. Donc, nous avons vu M. Patrice Salon à un certain moment avait même résidé à Lomé et donc, il avait même eu loué une villa du côté du cas hérité du lycée et autres là. Mais qu'est-ce qu'il a fait fuir du Béné ? Non, ce sont ses business et ses bitos là qu'on l'appelle dans le nom du jargon. Et aujourd'hui, donc, il ne peut pas se poser comme un homme tout blanc et autres là. Mais je crois que c'est sur le terrain politique qu'il joue sa partition parce que, après avoir réussi à éloigner M. Ajavon du sol béninois, donc, il veut dans la mesure anéantir M. Puntier, non seulement il a géré les finances mais il est un bon communicateur et il a des choses à dire et autres là. Donc, c'est une façon de le faire taire. Donc, maintenant, ça sera les discussions de couloir. Maintenant qu'on vous a appréhendé, est-ce que vous acceptez vous taire à jamais pour qu'on puisse alléger vos conditions et autres là ? Donc, il va vouloir aller comme un homme d'affaires donc il n'a pas de pitié. M. Patrice Salon a de pitié et même si dans les affaires il n'a pas de pitié, ce n'est pas en politique. où les coups bas sont permis qu'il va éprouver disons cette pitié-là. Mais ce n'est pas la bonne action politique qu'on veuille et autres là parce qu'il y a d'autres personnes qui aujourd'hui le soutiennent donc ils ne le livrent pas à la justice et autres là. Mais s'il ne sait pas s'il veut aller au bout de cette affaire donc je crois que nous aurons dans les semaines dans les mois à venir des révélations sur sa gouvernance et autres là. Et rien ne dit pas qu'on peut destituer un président pour qu'il réponde de ses adhérents. Alors dans le cas Patrice Salon puisqu'on parle de lui on pourrait lui appliquer ce passage biblique qui dit enlève d'abord la poutre de tes yeux avant d'enlever la paille de l'œil de l'autre. Oui, oui, tout à fait parce qu'il n'est pas aussi propre que ça. Vous savez, quand vous êtes aux affaires vous semblez avoir l'attitude de mener les choses comme vous voulez mais il suffit juste qu'on vous retire ce pouvoir là et vous vous rendez compte qu'en réalité vous n'êtes rien ou vous n'avez rien. Donc il doit faire extrêmement attention. Je l'ai dit que cette affaire-là a des ramifications puisque concernant cette arrestation on faisait cas aussi de ce que Pouchet détenait un passeport diplomatique. Donc personne ne sait les conditions dans lesquelles encore si c'est avéré les conditions dans lesquelles ce passeport diplomatique lui a été délivré. Donc on attend de voir on attend de voir lui seul sait ce qu'il est en train de faire mais il doit faire extrêmement attention parce qu'aujourd'hui une majorité des Béninois se rend compte du type d'homme qu'il est de sa gestion des affaires publiques ce qui ne conforme pas en tout cas à ce qu'il avait déclaré et qu'il a fait porter au pouvoir. Non mais Samuel si tu permets je voudrais juste dire quelque chose sur la prétendue détention de passeport diplomatique de M. Conte donc c'est un fait ordinaire lorsqu'on est ministre de la République on a droit à ce passeport Un passeport diplomatique togolais Oui non c'est la précision qui manquait Un passeport diplomatique togolais donc on peut insinuer des choses maintenant mais il va falloir dans le sillage de sa proche qui serait dans le sillage du pouvoir togolais Non mais je crois que Tchegi Afanukou a donné le nom de cette dame dont on dit Erika Madjougou qui est aujourd'hui la conseillère en stratégie communication je crois que c'est un titre aussi que je ne maîtrise pas du côté du chef de l'état mais il faut le dire avant même qu'on ne procède à l'arrestation de M. Conte Il avait su journée même Oui non mais le Togo et le Bénin de Chouakou c'est à quelques heures mais Mme Riquia même a fait des sorties contre le pouvoir de M. Patrice Talon donc on a vu mais elle a même révélé un pan des tracasseries qui ont permis le retour de l'exil de M. Talon jusqu'à son élection et autres là mais la dernière fois il faut le dire le président togolais a reçu le président béninois mais on a vu en fond d'image Mme Riquia mais qui n'est plus présenté comme la béninoise et autres l'ancienne ministre également mais qui est dans un rôle de conseiller donc c'est dire que la crème politique que c'est au Togo comme au Bénin disons en Afrique donc elle est toujours une crème qui est assez piquante donc si vous ne savez pas humer l'air donc vous allez disons vous intoxiquer donc c'est une situation assez complexe Patrice Talon est devenu un vrai politique maintenant non mais vous savez M. Patrice Talon a toujours été un politique il a été un homme d'affaires parce qu'il a été un faiseur de rois et par la suite lui-même il est devenu roi et il a toujours été dans la politique et voilà maintenant il a gatté il a gatté son bon pour devenir roi et puis ça lui est passé mais moi je m'interroge toujours je me demande parce que vous savez la nature de vos conflits la nature de vos et de vos comportements définissent les niveaux de votre mentalité et en ce sens moi je me demande est-ce que l'indépendance n'a pas été trop tôt pour nous les Africains alors pour finir moi je vais finir pour dire que dans tout cet imbroglio il y a sûrement un ondite parce que vous voyez c'est le même scénario on a vu avec M. Patrice Talon et puis maintenant avec lui également on peut faire des analyses mais il y a sûrement un ondite que les atteints eux-mêmes ils savent mais ça que nous qui nous est